Salut tout le monde, c'est Megafanta ! J'espère que vous allez bien ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Modern Warfare 3, consacré à la découverte de la toute nouvelle map, Bait ! Des premières images que j'ai pu voir, ça me fait énormément penser à Vandal Waterfront qu'on a eu l'année dernière sur Modern Warfare 2. Alors surtout, en termes d'ambiance, parce que bon, en termes de structure, je devine bien que ce sera différent, sinon ce serait un remake, voire un remaster de Vandal Waterfront, et ce n'est pas du tout le cas. Je pense même avoir une autre référence, mais bien plus lointaine et obscure, mais j'en parlerai quand on sera en partie privée, et ça correspond peut-être encore plus à Bait en termes de map. Mais on verra ça après ! Allez, c'est parti, on a un stratégique avec du coup la SA-805, en espérant qu'on fasse une bonne game, que la bonne game soit au rendez-vous. Hop, allez, ça commence. Bon là, on ne peut pas passer, on peut descendre sinon, même si bon, être en bas, je ne suis pas sûr que ce soit très avantageux, je crois que s'il y a les ennemis après, ouais, mais... Après, vu que tu vois, il y a un peu de hauteur, c'est toujours mieux d'être en hauteur, ça c'est une certitude. Hop ! Ah bah on a respawn du coup, là, direct de l'autre côté, ah oui, bon, vite fait bien fait, bon, après on prend stratégique, il n'y a même pas à être étonné, hein. Les changements de spawn comme ça, brutales. Je trouve que la map a l'air du coup très petite, hein. Alors pourtant, c'était cité comme étant une map de taille moyenne, mais... Ouais, ouais, il y a des bords, hein. Parce que si je compare, là, vite fait bien fait, même si effectivement, je n'ai pas encore tenu, mais limite, Emergency, qui est vraiment une map, une petite map du coup, elle est aussi grande, hein. Oh dommage, là, si on avait fait la petite doublette, l'enchaînement était beau, hein. Ah du coup, ouais, il faut se préparer, je pense, ça va beaucoup mourir, du coup là, le dynamisme qu'on va avoir sur cette map Bait. Comment il est mort, lui ? Un mec qui est en dessous, je suppose. Le point, sachant que lui, il est encore au middle, ouais, mais ça va partir de l'autre côté complètement. Ouais, il a voulu me faire une glissade, lui, nanana. Pas comme ça, ouais, il retourne à voir, hein. Mais bon, ça va, je me suis bien débrouillé. On va aller du coup vers le point qui est, en plus, en notre possession actuellement. Mais ça a l'air de push, quand même, hein. Bon, en même temps, ils ne vont pas nous laisser faire, hein. C'est pas étonnant. Ok. Je trouve que ça fait le grand tour, là, ça va pile tomber sur moi. Ça peut arriver par là, on n'a pas encore été, de toute façon, de ce côté-là de la map. Ça arrive derrière aussi. Oh, dommage. Dommage, dommage. Bon, pour l'instant, c'est serré, après, hein. Parce que vu que, du coup, le premier point, c'est vrai que c'est pas nous qui l'avons obtenu. Là, on redistribue surtout les cartes, en fait. Bon, même si, du coup, là, ils l'ont repris. Donc, les cartes, ils vont bien les reprendre en main. Il reste là, moi, je pense, en attendant. Parce que, bon, peut-être pas très judicieux non plus de foncer dans le tas. Surtout que, bah, je crois que je me suis fait bait, justement. Allez, petite référence à la map. Non, parce que je m'attendais vraiment à une map avec un peu plus de distance. Mais, vraisemblablement, là, c'est quasiment tout corps à corps. Et j'ai un fusil d'assaut, donc, euh... C'est-à-dire que je suis pas du tout à mon aise, là, en fait, hein. C'est pas, en tout cas, le meilleur choix d'armes, je pense, que je pouvais faire. Mais, bah oui, en tout cas, je m'attendais pas à ça, hein. Même en voyant la carte tactique, je voyais pas une map si petite. Je suis dans la merde. Me rush pas, me rush pas, me rush pas. Ça, ma part rush, c'est bon. On peut même empaucher du kill. Potentiellement. Donc, là, je vais laisser faire, hein. Ah, ils sont tous là, au fond, hein. Mais bon, ils ont le spawn vis-à-vis du point, donc, là, ça va être plutôt bueno pour eux et mal pour nous. Allez, limite, moi, je vais essayer de faire le tour par... Ah, bah, tiens, par là, tu vois, pour accéder à B. Je sais pas où est... Ah, bah, le prochain point était là où on était, du coup, mais bon. Faudra y retourner, hein. Sinon, là, forcément, ouais, ils nous le laissent, mais bon, c'est trop tard. Ils vont déjà partir sur le prochain. Point stratégique localisé. Sécurisez la zone. Il n'y a pas un, là. Ah, c'est... Hop, alors. Attention. On se cache. Histoire quand même de recharger. Je vais peut-être même, ouais, jeter ma boîte de munitions. J'en ai bien besoin. Voilà. Et ils ont... Non, ils ont pas le point. C'est contest. Très, très, contest. Peut-être essayer de faire le grand tour, sinon, mais... Il y a moyen aussi que ça passe, du coup. Regarde, là. Eh oui, je suis pas le seul à vouloir faire des grands tours, à vouloir contourner. Le fight. Ouh là, c'était tendu, là, par contre, hein. Je trouve que ça va ressortir, maintenant, par ici. On va peut-être attendre un peu. Ah, il est descendu, je pense. Bingo. Sauf qu'il y en avait un autre. Non, si on est les deux dans le même coin, ça va pas le faire, hein. Ok. Il manque rien en plus, là, pour l'hélico. Ok, on a l'hélico. On va essayer d'avoir la DAV, aussi, même si là... Alors, genre, du coup, je suis sur le prochain point. C'était pas ma volonté primaire. Je pensais que je suis planqué, là, ou pas ? Ah, il y a un monde, hein. Oh, merde. Plouf ! Oh, mais attends. Oh, non. Je sors de la map. J'allais dire, hé, on peut se cacher en dessous. Pas vraiment. Même si... Je pense qu'on va rester un peu là, hein. On peut peut-être surprendre des ennemis et choper le kill. Oh, mais ils ont déjà détruit mon hélico, là, par contre. C'est pas ce bordel. Mais choper le kill de la DAV, hein. Je suis bien, là, hein. Oh, mais regarde. Surprise. Oh, mais je suis installé, là. Petit bain. Voilà. Pas mal. Oh, attends. Oh, attends. Non, j'ai cru qu'il y a... Ah, si ! Il y a bien un mec dans l'eau. Et choper, par contre, le kill comme ça. Et on est ensemble piqué, carrément. Avec le pistolet, je trouve que c'est plutôt stylé, hein. On fait le ménage dans le poing. J'ai pas dit mon dernier... Oh, mais ici, c'est pas mal, en plus. On a un petit renforcement, tu vois, pour... Un peu nettoyer le poing. Bon. La DAV, la DAV, la DAV. On va le mettre maintenant. Même si, j'avoue, du coup, le prochain point, il est dans le hangar du middle. Donc, ça va être cover. Sauf qu'il y a un gros trou dans le poing. Mais je suis pas convaincu. Après, j'ai pas vu, hein. Ok, il a déjà fait un kill, au moins, la DAV. Ah, je sais pas d'où on l'a sorti, là, sans pitié, mais pas mal, hein. Je suis bien content de mon affaire. J'espère que maintenant, du coup, la DAV va faire... L'affaire... Oh, vas-y. Par contre, là, les kills nous échappent à rien. Les deux fois de suite, sur le même mec, en plus. C'est un grand nom. Mais... Vas-y, tu vois, on fait une sans pitié, et de toute façon, on se fait enchaîner. C'est pas possible. Ah bah non. Ça peut pas se passer ainsi. Oh là, ils ont le meilleur fumigène. On va descendre, et on va passer, je pense, par derrière, hein. Mais je vais leur mettre ici, la DAV, là, s'ils ne le détruisent pas. Non, mais j'arrive même plus, par contre, hein. Sans qu'ils se piquent, là, je n'y arrive pas. Lui, il est encore là, en plus. C'est bon. Lui, il est enfin chassé. Le problème, c'est que le spawn a tourné, donc avoir déplacé la DAV ici, il n'a servi à rien. Par hasard, le spawn a changé au même moment. Je ne pouvais pas le savoir. Il y a encore des assists. Oh là là, il y a des assists de partout. Ça arrive derrière, en plus, là. Il y a un autre, mais lui, il est tellement au fond qu'on va le laisser tranquille, peut-être. On va descendre. Ah bah, on ne s'ennuie pas, hein, sur Bait, c'est... Ouh ! C'est très, très rythmé, hein. Ah ça, oui, c'est une évidence. Derrière. Oh, vas-y, mais ouais, mais... Moi, j'étais plutôt focus sur ce qui allait arriver devant, mais bon. Il y avait également... Du danger derrière. On s'en tape des assistances également. Le mec, il n'est plus là, hein, je ne sais pas. En tout cas, les balles ne passent pas en wallbang. Encore une assiste, j'en ai marre. Ouh, 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 ouh. Oh, il est venu me poursuivre en plus derrière. Oh, le bâtard. Si même, je ne peux pas profiter du drone à murer, parce qu'ils sont je ne sais pas combien sur moi à la fois. Ça ne va pas être très, très fun, hein. Ou alors, ils ont un super headgeat aussi pour se protéger. C'est le cas, là. Il est dans le coin, mais bon, on va essayer d'aller le chercher, hein. Ah, il est en bas, en fait. Ah oui, non, il est en dessous. Ouh là là, ils sont tous là. Ouh là 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 là. Tandax, hein. Alors j'avoue, mon shoot parfois est un peu aléatoire. Mais pour ma décharge, c'est ma première game de la journée. Donc, heu, 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 je ne suis pas à mon top du top, hein. De contre, je suis dégoûté. Je n'ai vraiment pas profité, là, du drone à murer suffisamment, hein. Mais ils sont tellement tous au regard au même endroit, que je ne peux pas les enchaîner, là, en fait. C'est impossible, il y a trop d'ennemis. Alors, il nous faudrait peut-être une autre, mais encore, je ne suis pas si mal, finalement, avec la SA-805, je trouve. Mais, ouais, c'est dur, là, hein, de se débarrasser de tout le monde à la fois, hein. Voilà, ça va peut-être venir, j'attends un peu. Je trouve qu'on est là pour bloquer un peu le prochain point. Niveau déplacement, ils vont peut-être quand même passer par là, je me dis. Non ? Oh là là, vas-y, je n'y arrive plus ! C'est tendu, hein. Et c'est tendu dans tous les sens, parce que, regarde, même niveau prise d'objectif, là, ça se joue à rien. C'est vraiment à rien. Là, par contre, on a un coup à jouer, hop, à distance plutôt, c'est peut-être mieux. Et encore, je ne suis même pas avec une configuration, là, axée, euh, distance avec ma SA-805, hein. Vu que j'ai le silencieux et tout, je ne suis pas au maximum de la précision, hein. Loin de là. Euh, sinon, on peut peut-être essayer de passer l'idol. Je ne sais même pas comment ils arrivaient en plus à prendre le point, là, parce que pour moi, il était assuré. Alors, ce qui est sûr, c'est que la deuxième moitié de partie est plus compliquée que la première moitié, où on a fait notre petite série de 10, de 8 sorties un peu nulle part, mais... Elle était belle. Elle était efficace. Et même là, du coup, tu peux te balader sur les petites, euh... Les petites barres, comme ça, là. Ah, les serments remontés ! Bon, là, je crois qu'ils sont au-dessus. Ça ne m'arrange pas, ça, hein. Ah, bah ouais, du coup, voilà, hein. C'était moi qui étais au-dessus et eux, en dessous. Par contre, on aurait pu parler différemment. Oh, la petite doublette, elle passe bien ! Et il y en a encore un troisième, c'est ce que je vous dis. Il y a toujours, je ne sais pas combien d'ennemis. T'aurais beau sortir une double, voire une triple, il n'empêche qu'il y aura encore du monde pour venir te taquer. Aucun répli n'est possible. Bon, ça, c'est un allié, c'est bon. Ma force devient parano, moi. Nouveau point stratégique confirmé. Je suis quand même content, tu vois, si je m'en sors avec la SA-805 pour cette partie, parce que vraiment, j'aurais été bien plus efficace avec une mitraillette, du coup. Mais je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de corps à corps. Donc, le choix, pour moi, était évident dans un premier temps. Mais mauvais, du coup, dans un second temps. En connaissant un peu maintenant la map et comment elle se joue. Alors, lui, il va venir me chercher, peut-être, je ne sais pas. Non ? Ok. Je ne peux pas oublier passer du coup. Ah, mais peut-être toi, je ne sais pas, mais bon. Regarde, du coup, je me fais fumer à chaque fois comme ça, en corps à corps. En plus, il y en a certains qui jouent avec la STG, et de ce que j'ai compris, elle est complètement abusée. En ce début de saison 5. Donc, ça aussi, ce n'est pas le bon plan, on va dire. Tomber contre des STG. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Parce que là, je pense qu'il regarde la file, je suis peut-être le seul con à jouer de l'ocutation en dehors de la STG. Parce que je n'ai pas l'efficacité du coup d'une STG avec ma SA-805. Donc, vraiment, je suis un peu le con de la partie. Le pire, c'est qu'on m'a réussi à perdre la partie. Après, ce n'est pas comme si, à un moment donné, on avait pris l'avantage. C'est juste que c'est très serré, mais je crois qu'ils vont réussir à avoir le dernier mot, là, sur la fin. Ou alors, rien n'est encore fait, et un retour dans la situation peut toujours arriver. Et ça, ce serait beau. Hop, on va défendre. En tout cas, la dynamique de la map est quand même très intéressante, je trouve, mais c'est chaotique de fou. Vraiment très chaotique. Ce n'est pas sur une map moyenne, normalement, où tu peux dire ça, que c'est chaotique. C'est pour ça qu'encore une fois, ils nous ont bien menti. Ce n'est pas une map de taille moyenne. Non, non, non. Je pense même que sur Emergency, c'est moins dynamique que là, sur Bait. Je ne pense pas que ce soit forcément du point stratégique qui provoque ça, quoique j'avoue que là, je veux bien l'objectif aussi, des deux côtés. Donc, ça rythme encore plus la partie. La rythmique est à son max. Bon, attends, on va essayer de passer par là, peut-être. Il n'a pas l'air de respawn, là, au fond, bizarrement. Ils vont le respawn plutôt vers le middle. Enfin, c'est ce que je pourrais comprendre. Là, il y en a un en plus déjà sur le point, non ? Ah, il est sorti, il est allé au fond. Eh, il prend limite le spawn, en fait. Oh, il me prend surtout moi, en fait. Voilà, c'est moi qui vais essayer de garder, du coup, le fondement de map. Comme ça, on a le spawn. Si ça arrive, au moins, on est peut-être un peu plus sujet à les éliminer. On a un petit avantage, on va dire. Attends, mais... Normalement, je suis censé prendre le spawn, là. Comment il spawn à ma droite ? Oh, le bordel ! Ah ouais, mais regarde, ça, aussi. Il va nous avoir, non ? C'est le texte, en plus. Oh là là ! Ça bombarde, hein. Je ne vois rien, mais je fais un kill. Heureusement, quand même, que j'ai un minimum de cadence avec ma SA-U-105 pour ces genres de situations, hein. Non, je serai encore moins efficace. La game, en plus, j'ai l'impression qu'elle ne va jamais se terminer. Mais quoi ? Oh, par contre, je n'ai pas vu vite le score. Il faut gagner. Ça ne fait tellement rien, là. Non ! 4 points ! Oh, mais c'est 2 games. Hé, je suis quand même fait 56 kills. Je suis top killer, hein. Ex-aequo avec le premier de leur équipe. Et on finit sur un... Deux ratios pile-poil. Alors, par contre, toi, tu ne te ramènes pas avec ton aise. Enfin, vas-y, regarde, ça dit aise en face. Ils vont gagner à 4 points. Et nous, on dit GG. Enfin, l'un de mes coéquipiers dit GG. On méritait donc la weed, hein. Et on n'était que 5, en plus. C'est ça, le pire. On n'était que 5. Bon, moi, je fais un peu tâche avec mes 2 secondes sur le point. Mais, j'ai contribué à ma manière avec les kills. Hé, je suis désolé, je ne connaissais pas vraiment le point de la map. Je ne pouvais pas plus que ça pré-shooter le point stratégique. Bon, oui, on le voit à l'avance où il est le prochain point. Il est vrai, mais... Chut, ça, il ne faut pas le dire, hein. Eh bien, dis donc, cette game... Elle m'a fait suer, hein. Oh là là. Ce genre de game, il ne faut pas lâcher prise une seule seconde, sinon tu commences à te faire défroyer. Ce n'était pas évident, hein. Mais, tu vois, je dirais que la plupart du temps, comme ça, qu'on est sur des découvertes de maps, j'arrive quand même à bien jauger, bon, en voyant un peu avant déjà la carte tactique et quelques images, j'arrive à bien jauger comment que la map, elle l'est en termes de taille et tout, et du coup, quelle arme prendre. Mais là, j'avoue, je me suis vraiment fait avoir comme un bleu, hein. Bait, c'est pas la map qu'elle est censée être, hein. Ah bah non. Donc là, ouais, c'est vraiment une map, et on va en reparler, de toute façon, une fois qu'on sera en partie privée, mais c'est vraiment une map à jouer mitraillette, 100%. Au pompe aussi, je pense, du coup, il y a moyen de se faire très très plaisir, mais surtout mitraillette, parce que tu as quand même quelques endroits, tu vois, de distance, mais bon, c'est surtout du corps à corps pur et dur. Donc là, ouais, à la mitraillette, tu te fais un grand grand plaisir, hein. Et je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça, hein. Parce que bon, on a une autre petite map, du coup, c'est Yard, hein, pour cette saison 5, en termes de nouvelles maps. Elle est qualifiée, elle, comme petite, aussi bien, tu vas voir, c'est la même taille, du coup, que Bait, hein. Et là, on va se faire doublement Bait. Et bah, ce sera à voir, du coup, lors de la prochaine découverte, ce sera, de toute façon, l'une des prochaines vidéos qui arrivera sur ce Modern Warfare 3, la découverte de Yard. En attendant, on est toujours sur Bait, et on va donc partir en partie privée, histoire de voir davantage de cette map, de faire un petit tour. Et il sera temps, du coup, de vous sortir aussi ma petite référence obscure, vis-à-vis d'une map ancienne de cette licence Call of Duty, mais qui a, je trouve, pas mal de ressemblances par rapport à Bait. Alors, encore une fois, c'est que, en termes d'ambiance, parce qu'en termes de structure, elle fait clairement pas cette taille. Elle est beaucoup, beaucoup plus grande. De retour sur Bait, en mode touriste, et pour bien commencer cette visite guidée, voyons voir de plus près la carte tactique. Et c'est vrai que, vu comme ça, on se rend compte que la map est vraiment petite. Mais c'était pas du tout l'impression que j'avais la première fois que j'ai vu cette carte tactique lors de l'annonce de la saison 5. Après, il y a plusieurs explications à ça. Tout d'abord, la carte tactique, je l'avais vraiment regardée très rapidement. Et surtout, je pense qu'il y a un effet également d'après tout, c'est-à-dire que maintenant que j'ai joué sur Bait, je me rends beaucoup plus compte des proportions. Et du coup, effectivement, je vois très bien que la map, elle est petite. Après, tu vois, en termes de structure, on est à la fois, je dirais, sur une structure classique, avec du coup les trois voies, donc la voie de gauche, la voie de droite et la voie du middle. Mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi un petit côté original parce que c'est pas tant que ça séparé, tu vois, sur les trois voies, ça communique pas mal. Il y a pas mal de petits passages, finalement, effectivement, qui vont te mener de la gauche au middle, du middle à la droite. Alors, de la gauche à la droite, c'est un peu plus compliqué, on est d'accord. Mais je trouve que du coup, la structure est, ma foi, plutôt intéressante. Et on a vu du coup que sur du point stratégique, ça donnait vraiment un dynamisme de fou furieux. A voir ce que ça peut donner également sur d'autres modes de jeu, c'est peut-être différent, tu vois, sur du match à ma paraquip, voire même de la domination pour plutôt parler d'un mode à objectif. Mais ouais, là, sur du point stratégique, oh là là, fallait vraiment pas lâcher l'affaire, comme je le disais, il y a quelques minutes de cela. En tout cas, vraiment, l'ambiance est exceptionnelle. Même l'out of map, je trouve, est plutôt soigné, plutôt réussi. Sachant que là, du coup, on est en Floride. Mais ouais, ambiance incroyable. Et c'est peut-être le moment, du coup, de vous divulguer enfin ma ref obscure. Donc, du coup, c'est par rapport, effectivement, à une map très ancienne de la licence Call of Duty qui était, du coup, sur le premier Modern Warfare 3. C'était une map du DLC 4, donc du dernier DLC de Modern Warfare 3. Et elle se nommait Boardwalk. Donc là, je pense que beaucoup m'ont perdu et n'ont clairement pas la référence vis-à-vis de Boardwalk. Mais c'est vrai que, niveau vraiment ambiance, Boardwalk me fait énormément, du coup, penser à Bait. Il y a pas mal de ressemblances. Alors après, comme je le disais, niveau taille, c'est pas du tout la même chose. Mais en gros, Boardwalk, c'était une fête foraine, du coup, comme ça, bah, côtière, pareil, du coup, au bord de l'eau, en mode un peu comme ça, Docs, mais bon, pas réellement. Bon là, il n'y a pas forcément après ce côté fête foraine, quoique, mais, je trouve qu'on peut quand même y retrouver des similitudes et je vous invite limite à aller voir du gameplay de Boardwalk. Je t'occupe, malheureusement, il n'y en a pas sur ma chaîne, je ne vous ai pas des vidéos à cette époque, mais c'est vrai que, du coup, là, je vois directement Boardwalk au final, en me baladant sur Bait, bien plus que Vandal Waterfront, même si, oui, on peut y voir aussi un petit côté Vandal Waterfront, ici et là. Mais c'est cool, parce que Boardwalk, c'est quand même une map qui m'a toujours pas mal marqué sur Modern Enfer 3, c'est pas après une map sur laquelle j'ai beaucoup joué à l'époque, parce que, bah, c'était le DLC4, donc, du coup, ouais, ça faisait partie des toutes dernières maps qui avaient été ajoutées sur le jeu, donc, finalement, qui jouent pas non plus tant que ça, comparé aux autres maps, mais c'est une map que j'avais beaucoup appréciée à l'époque, donc c'est cool, du coup, d'y retrouver un petit côté de Boardwalk sur Bait. Bon, maintenant, on va faire un petit tour quand même complet de la map pour regarder un peu plus tout ça dans les détails. Bon, ici, déjà, on commence avec le spawn, évidemment. On peut pas rentrer, d'ailleurs, je pense, dans ce bâtiment. Ah, bah si, complètement. Bah, tu vois, on avait pas testé, bah si on a cette petite maison, du coup, on peut aller. Bah, en même temps, je suis pas tant que ça étonné qu'on puisse y aller parce qu'en fait, on a exactement la même chose dans le spawn opposé. Alors, c'est pas exactement le même bâtiment, c'est même pas une maison, je pense, plutôt une boutique, mais, ouais, pour le côté un peu symétrie des choses, c'est pas tant que ça étonnant et c'est vrai que c'est une map plutôt symétrique, par contre, tu retrouves un peu les mêmes éléments d'un côté comme de l'autre. Bon, là, t'as un petit magasin, limite, l'un des points stratégiques d'ailleurs. Après, du coup, si on commence plutôt sur la partie gauche de la map, là, vraiment, du coup, t'as, je pense, l'endroit des longues distances, même si tu peux retrouver aussi pas mal quand même de longues distances à droite, donc de l'autre côté, mais je pense que c'est moins ancré que par ici où là, vraiment, tu vois, t'as un véritable spot et là, tu peux clairement profiter plutôt des fuses d'assaut, même si, bon, c'est compliqué. Là, c'est peut-être un peu plus simple de ce côté-ci de la map. Là, du coup, on a un petit passage, c'est vrai que j'ai quasiment pas utilisé d'ailleurs ce passage qui va, du coup, soit nous ramener au spawn, soit nous ramener à B et sinon, du coup, t'as ce petit passage-là. C'est vrai que, du coup, moi, en fait, à chaque fois, dans ma tête, il fallait forcément passer par ici quand j'étais en tout cas de ce côté-là pour rejoindre B, mais en fait, non, il fallait juste passer par là, mais c'est vrai que, du coup, j'ai pas du tout, enfin, quasiment pas emprunté ce chemin-ci. Là, on va dire, c'est peut-être plutôt pour surprendre les adversaires que tu vas passer là. plutôt d'ailleurs dans ce sens que dans l'autre sens en passant, t'es sur B, en tout cas, et tu veux passer de ce côté-là, bof, il y a peut-être, quoique, il peut y avoir un côté surprenant après s'ils arrivent par là, ils vont peut-être pas avoir, on va dire, le réflexe de regarder ici, mais bon, il y a peut-être moins ce côté surprenant et là, du coup, on accède effectivement au spawn opposé où là, il y a quand même un bon spot en vrai et même tu peux encore t'éloigner davantage. Là, il y a moyen, je pense, de surprendre les adversaires. Bon, là, fréquemment, t'avais des adversaires qui spawnaient alors que bon, on était juste à côté, la petite plage et tout là, sympa, on a le pont également au niveau de l'out of map et là, du coup, ouais, c'est ça, c'est du coup un petit boutique de glace qu'on a aussi ici mais après, la configuration, tu vois, est pas si différente que la maison qu'on avait justement de l'autre côté et là, après, t'as le petit restaurant de spécialité, je pense, plutôt culinaire au niveau des poissons et tout, au niveau maritime c'est tout à fait logique vu où on se trouve actuellement et après, ouais, t'as le grand hangar également, du coup, au niveau du centre de la map là où doit se trouver, je pense, le point B en domination mais là où se trouve assurément le premier point stratégique où là, t'as quand même une belle cover aussi avec le bateau en plus, bon, on peut monter sur ce dernier donc là, il y a littéralement des options on peut monter là ou pas non, là par contre, c'est pas possible, tu vois, t'as une petite cover ici avec la caisse mais je crois qu'on a la même chose ici également non, ouais, t'as une autre caisse ici bon, elle est pas disposée exactement de la même manière mais t'as du coup des options de cover en vrai ici aussi, il y a pas mal d'options de cover je trouve quand même dans le restaurant tu peux facilement surprendre les adversaires là, notamment avec la porte tu peux en fait te cacher derrière là, on a vu qu'on avait ce renforcement aussi où finalement, bon, pour être un peu plus au calme c'est possible là un peu moins parce que bon, t'as la fenêtre donc t'es sujet quand même à facilement te faire avoir par derrière si tu comptes en tout cas te cacher ici et après du coup, on passe sur la partie vraiment au bord de la mer où c'est vachement sympathique là, c'est vraiment, je trouve, la partie la plus sympa en termes d'ambiance en tout cas où bon, t'as un peu la possibilité de nager par contre, ce qui est fourbre c'est que du coup, dès que tu vas en dessous là ils auraient dû bloquer l'accès bah tu sors de la map donc ça par contre c'est fourbre de fou et encore, je trouverais même pas ça si gênant que tu puisses tu vois aller en dessous parce que dans tous les cas t'es limité niveau respiration donc tu peux pas y rester tu vois, camper en dessous donc ça je trouve c'est par contre pas forcément une très bonne idée au niveau du level design d'avoir bloqué cette zone là parce que du coup tu peux y aller mais si t'y vas atterrisse et péril donc c'est pas tip top mais par contre du coup tu vois, de prime abord en sachant qu'on pouvait nager sur cette map j'imaginais quand même qu'on avait plus de surface aquatique ouais, bah en l'occurrence pas du tout et je pense qu'en vrai le seul mode d'ailleurs où cette surface va vraiment être exploitée bah c'est en point stratégique ou du coup bah t'as le point qui est juste là mais sinon bah je pense pas qu'il y ait de drapeau du coup en domination ici et pour les autres modes ça sera pas non plus forcément exploité donc j'avoue que cette zone a pas un énorme intérêt limite moi j'imaginais qu'on aurait autant de surface ou en tout cas pas loin de surface où on peut nager que sur Vandal Waterfront mais pas du tout et même là ils ont mis un petit truc t'es sérieux ? ah non ok c'est la out of map j'ai rien dit oh la faim parce que là tu vois t'es allé bouée donc t'imagines que tu peux nager au moins dans cette zone là même pas c'est la out of map en plus vu que là bah j'ai pas la carte d'affiché bah je pouvais pas savoir de prime abord si t'es accessible ou non mais non ce n'était pas accessible et après du coup t'as la partie du dessus où ici bon tu peux avoir une petite confrontation en même temps on peut aller là sur les petits bars ah ouais et ça permet en plus c'est vrai que j'ai pas du tout utilisé cette technique pour passer mais du coup c'est vrai que c'est un très bon moyen d'aller de l'autre côté tout en restant finalement sur la hauteur bon là du coup t'as l'accès également à B ah mais je crois que du coup j'ai beaucoup plus passé par là maintenant que je sais qu'effectivement on peut passer ainsi pour aller directement là et là du coup t'as l'opposition quand même un peu à distance entre guillemets sur la hauteur donc ça peut être pas mal également avec du coup de la cover donc t'es plutôt en net glitch par ici quand on descend là bon t'as pas mal de renforcement en vrai quand t'es en bas t'en as un ici lui par contre lui vraiment il est précieux je pense pour du point stratégique voire même juste pour faire un peu la pupute pour surprendre les adversaires c'est quand même bien caché je dirais comme endroit et là du coup t'as le même type de renforcement également ici sauf que là c'est beaucoup beaucoup plus ouvert mais ouais il y a moyen de surprendre les ennemis tu vois qui arriveraient effectivement d'en haut là tu peux bien les surprendre et après tu remontes ici du coup sur le middle donc voilà pour ce petit tour de map de bait en vrai non moi je suis plutôt conquis quand même après faudra voir sur d'autres modes dans d'autres conditions forcément mais de prime abord ça m'a plutôt enchanté cette première partie surtout au vu du rythme qu'on a eu en point stratégique si en tout cas cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un maximum de like de commentaire et de partage ça me fera extrêmement plaisir c'est la petite récompense bien évidemment on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos notamment avec la découverte de la deuxième nouvelle map junk allez bye tout le monde oh yeah ciao 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 ciao